Après la nouvelle allocution du Président de la République, je veux à nouveau dire aux Clermontois, aux Clermontoises et aux habitants de notre métropole les mesures que nous allons décliner sur le territoire métropolitain et communal afin que nous puissions accompagner ce nouveau durcissement du confinement qui est proposé. D'abord, un grand nombre de services publics sont dorénavant fermés. Ce sera le cas à partir de demain des parcs et jardins de notre territoire. Mais c'est aussi pour vous faciliter la vie dans ces moments de contrainte, vous allez devoir rester chez vous pendant 15 jours. Nous allons mettre en place la gratuité du stationnement sur la ville de Clermont-Ferrand pour que vous puissiez avoir cet inconvénient au moins à gérer. Néanmoins, je voudrais vous dire que les voitures qui seront mal stationnées ou qui pourraient bloquer des garages, prendre des places handicapées, tout le stationnement gênant continuera à être verbalisé car ils pourraient être handicapants pour sauver tel ou tel malade qui aurait besoin d'être évacué par les forces de sécurité et les pompiers. Par ailleurs, nous allons réfléchir avec nos services économiques et les chambres consulaires à prendre des mesures dans les mois qui viendront après la crise pour soutenir et accompagner les commerçants, les artisans, les professions, les entreprises de notre territoire. Autour de remise fiscale, de non-paiement d'un certain nombre de prestations, je pense aux droits des enseignes par exemple, nous aurons des possibilités. Je pense aussi aux droits des terrasses pour les cafés qui évidemment seront et sont fermés. C'est donc à la fois dans un esprit de responsabilité, de complémentarité avec l'action de l'État que nous allons mettre en œuvre ici les conditions pour que cette lutte contre ce virus soit suivie par les citoyens de notre ville et de notre métropole avec l'exigence que le président de la République a rappelée, le sens des responsabilités. Enfin, chacune et chacun d'entre vous est responsable de ces actes. Appliquons encore et toujours les gestes barrières. Restons le plus souvent chez nous. C'est le bon moment, comme l'a dit le président, pour lire, pour retrouver aussi un lien familial. Et donc je vous dis, nous allons continuer à vous aider, à vous accompagner et à mettre en œuvre les mesures qui nous permettront de passer cette crise le mieux possible.